Qu'est-ce que tu as vu dans la pièce d'Opagnon, qui suivait sa trajectoire, et qui apportait cette histoire ? Qu'est-ce que tu as vu dans la pièce d'Opagnon, qui allait, si tu veux, qui suivait sa trajectoire, et qui s'apportait ? Quand j'ai découvert la pièce, ce qui m'a plu, c'était la relation de ce professeur avec cet élève. Depuis longtemps, j'avais envie de faire un film sur l'éducation, parce que je suis d'une famille d'enseignants, puisque mes parents étaient professeurs, maintenant ils sont à la retraite. Ma mère est professeure de français et mon père de biologie, donc je connais ce milieu de l'enseignement. Et ce que j'aimais particulièrement dans la pièce de Rouen, c'était que j'avais l'impression qu'il mettait le spectateur au cœur du processus de création, et qu'au sein de ce processus, de manière très ludique, il expliquait comment se raconte une histoire. Quelles sont les questions que se posent un auteur, un écrivain, un cinéaste, enfin voilà, quand il veut faire un film ou écrire un livre, toutes les questions qui se posent, qui peuvent apparaître théoriques et un peu réperbatives, j'avais l'impression que dans le dispositif qu'il mettait en place dans sa pièce, il y avait quelque chose de très ludique, de joyeux, et qui me correspondait, dans lequel je me reconnaissais. J'ai beaucoup de temps que j'avais envie de faire une vidéo sur l'éducation, parce que j'ai venu d'un milieu, mes parents étaient professeurs, maintenant ils sont jubilés, ma mère était professeur de l'éducation, ma mère était professeur de biologie. Et j'ai beaucoup de temps que j'ai aussi voulu de ce sujet, mais ce que j'ai vraiment de l'auteur de Juan c'est que j'ai pensé que sa forme, sa obra, sa obra de théâtre, permettait que le spectateur soit dans le cœur du processus créateur, que soit, literalment, partie du processus créateur. C'était une œuvre qui a propos de très importants de faire des questions, c'était très difficile, mais de la façon très unique. Merci.